On a facilement une barre dans les reins mais ça je pense que souvent on a. C'est des coups, des lancers dans le bas-ventre, dans le petit bassin. Ça vous tire jusque dans les jambes des fois parce qu'on a les jambes lourdes donc on a de la peine un peu à avancer. Ça crée automatiquement une espèce de nausée, mal de tête parce que comme on perd du sang, j'imagine que vous faites un... En tout cas moi ça faisait comme des chutes de pression donc il y a des fois où j'étais à la limite de tomber dans les pommes, je voyais tout blanc et c'est quelque chose à la longue chez moi qui m'attaquait à l'estomac donc vraiment j'avais l'impression d'avoir un ulcère. Après je me suis dit mais non si tu avais un ulcère, tu n'avais pas mal à l'estomac qu'une fois par mois donc j'essaye un peu de décomposer cette douleur. Nadia Farni-Duronio est diagnostiquée l'an dernier alors qu'elle consulte en urgence pour des douleurs intenses au ventre même après les règles. Mais l'endométriose fait partie de sa vie depuis son adolescence. À l'école j'avais mon papa ou ma maman qui venaient me chercher et puis au travail ben soit je restais chez moi, soit quand je me disais bon ça va aller, souvent on me disait mais c'est dans la tête, c'est ta résistance à la douleur, t'es un peu peignette etc. Alors je me disais dans ma tête ok alors ce mois même si tu dois tomber de ta chaise tu vas aller travailler. Donc je me suis fait deux trois fois violence mais franchement voilà je ne sers à rien du tout sur ma chaise, si j'ai affaire avec un client j'ai juste envie de taper. Je veux dire c'est insupportable parce qu'on est super ciblés sur nous, on est complètement, on est un peu en transe j'ai envie de dire. La dollar est tellement forte que les gens ils vous parlent et puis je sais pas c'est assez spécial comme sensation. Enfin chez moi je me disais déjà à l'avance je sais que le 23 de ce mois je vais être malade alors après les gens me disent oui mais toi tu prévois d'être malade cette date. Je dis non c'est juste que s'il y a des séances importantes ou s'il y a quelque chose d'important je ne peux pas le prévoir à cette date parce que je sais que je sais à 95% que je vais pas pouvoir tenir l'engagement. Lors d'une laparoscopie on découvre deux énormes kystes anadia, des adhérences, un ovaire collé à l'intestin, des trompes de fallope contorsionnées, tirées vers le bas, bref un stade avancé d'endométriose. Maintenant je pensais pas que cette maladie pouvait court circuiter au fait ce désir d'enfant en fait. Je voyais ça comme ça vous donne des douleurs de ventre quand vous avez les règles et ça s'arrête là. Maintenant c'est vrai que quand j'en parle autour de moi souvent les gens me regardent un peu bizarrement et ils me disent c'est quoi enfin ils comprennent rien et là je trouve que c'est ouais c'est un peu dangereux dans le sens il faut pas non plus mettre comment dire faut pas en faire tout un plat non plus mais mais je pense qu'on est mal informé et puis on sous-estime beaucoup cette maladie.